bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète et mal orienté la caméra pas évident donc là je suis avec le smartphone c'est mieux comme ça donc aujourd'hui nous sommes samedi combien j'ai pas le date moi je suis en train samedi 25 août 2018 et il est déjà 23h14 alors pour cet épisode de parlons dvd donc ce soir on va vous parler du film clerks 2 alors je vais essayer de bien cadrer puisque là je filme avec smartphone et c'est un mode miroir pour moi donc il s'agit tout simplement de la suite de clerks et les employés modèles alors le premier film donc on l'a vu hier soir et il était de 94 si je me dis pas de bêtises et celui ci donc c'est la suite direct du film qui est de 2006 alors contrairement au premier dvd le 2 est beaucoup plus rare à trouver l'édition française en tout cas la version française est très très difficile à trouver ce film et et commence à coûter un petit peu cher je l'ai acheté il ya quelques mois mais je sais plus si c'était sur price minister ou sur le bon coin je n'ai pas pu trouver neuf j'ai trouvé d'occasion mais en très bon état sans rayures donc donc voilà et donc là on l'a vu il ya quelques instants avec zouglut la et puis franchement ben voilà j'avais adoré le 1 et le 2 il est tout aussi bien même encore mieux bah durant le film j'ai beaucoup rigolé donc j'ai vraiment trouvé vraiment super niveau de l'histoire donc chronologiquement ça reprend la suite des aventures donc de randall et de dante les personnages principaux on y retrouve également j et silent bob forcément et puis on rencontre également de nouveaux personnages alors donc je vais quand même vous lire le synopsis avant de vous en dire plus quand même alors clart 2 les employés modèles reviennent et c'est drôlement culte alors ce dvd contient film chapitré en version française et original sous titré français choix du son en stéréo et en 5 points d'obligenthal en bonus il ya un super bêtisier de 27 minutes qui s'intitule comment faire un film culte alors on nous dit des losers assumer un film d'allumé 13 ans après clerks revoici nos employés modèles dante x et randall griffes désormais contraint de travailler dans un fast food avec l'humour dévastateur qui les caractérise ils se permettent toujours les mêmes remarques délicieusement salades avec la clientèle hors rebondissement dante annonce à randall qui va se marier et quitter la ville une fête d'adieu s'organise mais les événements prennent une telle tournure que flic et pompiers n'étant pas à appliquer oui 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 c'est pour ça que nous on va parler après mais je je lis synopsis alors également marqué hilarant et trash le plus grand fan de peter jackson un anneau pour les gouverner tous je vous montre les images derrière alors comme vous avez pu constater donc c'est en couleurs alors donc on va commencer par le début donc le début du film commence en noir et blanc les pendant quelques instants et en fait c'est pour faire la transition avec la couleur donc je trouve que c'est une super et bonne idée comment ça a été fait par kevin smith donc le réalisateur donc il ya une sorte de transition qui fait que voilà n'est pas tout de suite basculer dans la couleur alors que le premier film est en noir et blanc franchement c'est super bien foutu une super bonne idée je ne dis pas comment pas spoiler donc par contre alors pour le pour l'histoire donc dante et randall donc ils travaillaient pour comment ça s'appelait déjà gamin stop enfin par ma part pour un magasin enfin deux magasins mais qui appartiennent propriétaires randall est travaillé au vidéoclub et dante et travaillait donc une espèce de super est qui faisait également vente de cigarettes donc ouais voilà donc ils appelaient ça une super est quand même donc et la toute l'action dans tout ce qui se passait dans le premier film se passait au niveau de cette super est aidé et des alentours il se trouve que par la suite donc on a on apprend que dante et randall ont travaillé donc pour ce monsieur donc pour ces deux magasins pendant près de dix ans et malheureusement m'ont donné donc le magasin la super est appris feu et ils ont dû se trouver un autre travail et donc ils ont ils ont ils sont fait embaucher dans un fast food un fast food qui n'est pas connu et ils ont travaillé pendant près de un an et c'est et c'est là qu'on reprend le qu'on reprend le film que nous reprend l'histoire en fin de compte la journée durant durant une grosse partie du film et se passe cette journée là en fait ça va être le dernier jour de travail de de dante voilà puisque en fin de compte et il est prévu qu'ils se qui se marient et qui quitte la la ville et même la région je crois je sais plus c'est la région département enfin enfin qui s'en a et quoi et donc randall comme ses meilleurs potes son meilleur pote et tout et qui est un peu triste quand même que dante s'en va donc il lui prépare une surprise mais pas une petite surprise pour une surprise telle qu'on connaît telle qu'on connaît randall et ses penchants un petit peu spéciaux et et donc évidemment comme d'habitude avec eux tout ne se passe pas forcément comme prévu en plus de ça il ya pas mal pas mal d'événements qui vont bouleverser la journée de dante et évidemment comme dans le premier film il va il va il va être confronté entre un choix entre deux femmes et il va devoir prendre une décision alors donc voilà un groupe pour le c'est pas ça d'accord donc donc en gros donc voilà un petit peu pour la base du scénario après on y retrouve donc j et bob qui sont évidemment qu'ils ont changé de coin qui sont postés cette fois ci devant le fast-food pour vendre leur calme donc on a j et on a silent bob silent bob qui est incarné par kevin smith lui-même par les réalisateurs et comme à l'accoutumé une prononce qu'une qu'une phrase une phrase et demie par film donc ils sont toujours aussi drôle que ce soit j bob que ce soit dante et randall et les autres personnages c'est vraiment très drôle mais j'ai beaucoup ri pendant tout le film c'était vraiment c'est toujours voilà ils sont toujours vraiment on a l'impression qu'ils sont en roue libre tellement c'est trash tellement les dialogues c'est c'est même pas vulgaire c'est ni obscène mais c'est quand même très cru quoi les dialogues sont vraiment très cru mais voilà ça on a l'impression que c'est naturel la façon dont ça se passe tout ça et c'est voilà c'est assez frais c'est rare d'avoir des dialogues aussi cru dans un film il ya tellement de trucs tellement chelou des conversations des scènes des trucs tellement de l'ordinaire tellement de du what the fuck il ya un moment donné il y avait un passage où ça parlait de star wars dans le premier film là c'était plus orienté seigneur des anneaux transformers donc pour seulement une ou deux petites scènes mais voilà c'est pas intégralité des films je vous rassure mais voilà c'est vraiment ça part vraiment dans et puis à la fameuse sexy kelly donc je vous dis pas quoi mais c'est c'est une sacrée surprise en fait voilà contrairement par contre contrairement au premier film au film clerks qui s'arrêtait à la fermeture du magasin le film continue à c'est pas que sur une journée c'est pas que sur une journée celui ci et donc mais par contre du coup ça une grosse partie est quand même sur une seule journée oui voilà mais cet effet de sorte parce que ça dépasse la journée pour pouvoir clôturer et et donc on ne sait pas s'il y aura un jour un clerks 3 mais disons que c'est pas nécessaire de la façon de la façon dont se termine le clerks 2 donc c'est pas forcément enfin ouverte donc il pourrait y avoir un clerks 3 un jour mais disons qu'ils ont ça a été fait de manière à ce que ça se clôture et que là avec la boucle soit bouclé je vous dis pas pourquoi je vous dis ça puisque sinon ça serait pas spoilé mais en tout cas voilà on a commencé le premier clerks c'était un noir et blanc le début du clerks 2 donc c'est on a le noir et blanc qui amorce sur la couleur et à la fin du film de la couleur le noir et blanc revient donc c'est pour c'est une sorte de transition pour montrer que la boucle est bouclée donc voilà en tout cas donc je sais pas s'il y aura un jour un clerks 3 mais en tout cas voilà le clerks 2 clôture la fameuse histoire de les aventures de de randall dante et puis évidemment ça ne sera pas pas fini ça ne sera jamais fini pour Jay et Bob puisqu'on les revoit dans de nombreux films voilà j'ai adoré j'ai beaucoup aimé le premier j'ai adoré le deuxième vraiment très drôle ça vaut des tours c'est un film culte mais voilà par contre vous risquez d'avoir du mal à le trouver si vous le voyez quelque part et qu'il est soit neuf ou alors d'occasion mais en très bon état avec pas de rayures ou peu de rayures voilà il ne faut pas hésiter parce que franchement voilà vous aurez pas énormément d'occasion de trouver ce film il est très recherché il commence à coûter cher tout ça donc voilà si vous avez l'occasion un jour de trouver clercs 2 faut pas hésiter ça vaut le détour franchement c'est super et toi qui connaissait pas du tout tu connaissais juste kevin smith de nom puisqu'on en a parlé un petit peu dans bien sûr oui parce que tu m'en apparaît pas pas bien de théorie pas les épisodes où il y avait après j'ai appris qui c'était je connaissais par rapport à des films oui que tu avais vu mais tu savais pas vraiment et là en deux films que tu vois vraiment de kevin smith comme ça là avec moi donc du coup tu es déjà presque fan oui non mais je veux dire tu apprécies quoi franchement c'est c'est cool quand même ce qu'il fait j'aime bien mais jamais je peux pas dire d'être fan parce que c'est un mot que je ne comprends pas non mais quand tu as des acteurs que tu aimes beaucoup que tu peux voir dans certains films ça voilà j'aime bien mais pour moi non mais franchement ça n'a pas de se trouver que ce soit le jeu des acteurs ou la qualité de la réalisation franchement ça voilà quoi c'est c'est super ouais soit le qui était super que le 2 et les personnages aussi qu'il y a les mimiques de les personnages de g et bob ils sont énormes et les mimiques de silent bob parce que même s'il parle peu il est tellement expressif kevin smith dans son rôle avec les yeux les regards les mimiques ah il est franchement il est super et voilà c'est franchement alors pour là si vous voyez sur l'image kevin smith en fait c'est celui qui est alors pour moi sur mon écran mais je suis en mode de miroir avec le téléphone c'est tout à fait à droite mais je pense que pour vous c'est tout à fait à gauche et le problème c'est que si je vous dis que c'est celui qui a la casquette c'est embêtant parce qu'il y en a plusieurs qui ont la casquette qui sont à gauche et à droite c'est celui qui a la casquette et qui a la barbe là en fait voilà là c'est lui à kevin smith voilà juste à côté lui il y a jay la brune que l'on voit là c'est celle qui a qui gère le fast-food et et les deux autres là ici c'est dante et randall donc voilà ce film est une tuerie voilà je recommande franchement donc voilà jeu des acteurs la qualité de réalisation la qualité des dialogues franchement tout est parfait il y a rien à redire c'est c'est voilà après ah oui on il y a un personnage ben un acteur connu qui est qui passe vite fait dans une petite scène c'est ben alfleck ça si vous connaissez films de kevin smith c'est pas une surprise il ne joue pas dans tous les films de kevin smith mais c'est quand même un des acteurs préférés de kevin smith et il apparaît récurrement de manière récurrente dans beaucoup de films de kevin smith de quoi non donc voilà donc franchement clerks 2 je le recommande il est génial mais par contre voilà si vous avez la chance de trouver le dvd clerks 2 attendez de trouver d'abord le dvd de clerks 1 avant de voir le 2 si possible parce que au niveau de l'histoire pour mieux apprécier clerks 2 il faut quand même avoir vu clerks 1 à sachant que le plus difficile à trouver c'est le dvd de clerks 2 donc si vous avez déjà trouvé le dvd de clerks 2 c'est quasiment gagné d'avoir la série lié de films parce que le 1 est encore trouvable commercialisé sur amazon.fr 9,89€ donc voilà le 1 n'est pas rare il est assez facile à trouver mais c'est surtout le 2 ouais mais franchement ça vaut le coup ce film est génial et on n'a pas encore j'aimerais avoir toute la filmographie de kevin smith en dvd mais sachant que c'est quasiment impossible puisqu'il ya il ya des nouveaux films à sortir et qu'on ne sait pas s'ils seront édités en français en vf parmi les derniers puisque c'est pas évident et il ya un des films je crois qu'il est quasiment impossible à trouver en je crois qu'il n'est pas sorti en vf sauf au québec donc voilà mais j'essaie j'en ai déjà récupéré plusieurs donc je vais essayer d'avoir un maximum de films de kevin smith dans la collection parce que franchement ça vaut le coup voilà donc pas grand chose d'autre à dire de plus sinon que voilà on passe un très bon moment dans ce film évidemment c'est pas un film à voir avec des enfants voilà c'est pas un film familial c'est ou comme dirait zouglut dans la vidéo hier c'est un film familial si dans la famille il n'y a que des adultes mais voilà étant donné le langage et autres dans le film voilà c'est clairement un film pour adultes attention c'est pas un film de cul c'est pas un film gore c'est pas un film avec du sang c'est pas un film avec des scènes de cul mais voilà c'est voilà mais en à bientôt et au revoir à mes soirs